Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 Franco-Canadiens qui vivons à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des Etats-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ça peut bien être ? Si vous savez lire en anglais, on va vous montrer ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ? Il semblerait que ce soit un support à vélo. On a reçu notre support à vélo. Et il est un peu détaché, bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a fait le montage. Vous avez vu un petit peu, voilà ce que ça donne à l'assemblée. Donc ça, ça va dans le hitch. Puis après, le support qui est là. Là, je ne sais pas si j'ai bien réglé comme ça. Mais ça, ça se règle, on verra après. Puis, nous, ça ne va pas trop nous servir, mais on a quand même une poignée pour le relever, en fait, quand on ne s'en sert pas. Mais vu que, je vais dire, pour 95% du temps, les vélos vont être dessus. Donc, le vélo électrique plus un vélo des garçons. Donc, maintenant, on va mettre ça. Je ne sais pas si ça pèse. On va check ça si ça pèse. Et on va aller le mettre directement sur le hitch. C'est parti. C'est un peu pesant. Bon, on le porte comme on peut. Et on va le présenter directement. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne derrière. Ce n'est pas pire. J'ai replié le guidon. Ça me prend un quart de seconde de le replier. Puis là, au final, ça me plaît déjà plus au niveau de l'écartement. C'est sûr que j'ai encore des serrages à faire là parce que je n'ai pas la bonne douille. Donc, pour serrer ici parce que là, ça bouge un peu. Après, tout le reste est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre le vélo à Kilian. Après, je me demande comment vous faites. Parce que là, je suis au niveau de l'axe. Est-ce qu'il ne serait pas un peu trop par là ? Le rail, je peux le déplacer. Si je desserre, je suis capable de le ramener un peu par là. Ce sera peut-être mieux. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est trop par là. Je ne sais pas, vérifier. On va faire ça. On va le décaler un peu. Je le trouve un peu trop... Pas assez centré. Puis, j'ai la batterie en plus qui est là. Donc, il y a un peu plus de poids. On va décaler ça. Bon, pour le support à vélo, c'est terminé. Il me reste juste deux, trois vis à serrer. Mais je n'ai pas l'outil. Donc, je vais aller l'acheter. Une clé à molette, en fait. Parce que je ne connais pas le diamètre de l'écrou. Donc, prendre une clé à molette. Mais voilà. Je vais l'installer comme ça. Là, je laisse le vélo dessus. Ça prend trois secondes à l'enlever, à le remettre. Puis, il y aura le deuxième vélo, celui de Kylian. Ce sera un autre que le bleu, là. Parce que le bleu, il est fini. Donc, voilà. La seule chose, c'est qu'on pensera à mettre quelque chose. Peut-être un tendeur ou quoi. Parce que vu que j'ai replié le guidon, qui remonte comme ça, là, je ne voudrais pas que je mettrais un tendeur juste pour le tenir comme ça. Puis là, il y a quand même du loose. Là, c'est mieux que tout à l'heure, déjà. Puis là, comme il bouge un peu parce qu'il faut que je sers. Mais voilà. Bien content. Normalement, ça me va. Après, à voir si on perd les vélos en roulant. Mais en tout cas, je les verrai sur la caméra. Donc, on mettra un antivol pour les accrocher ensemble. Je vais acheter une barure ici que je peux verrouiller avec une clé. Comme ça, au moins, ils n'enlèveront pas tout non plus. Et puis, voilà. Yes ! Allez, on continue. Bon matin. On se lève. Et ça commence à être blanc. Alors, ce n'est pas de la neige. C'est du givre. Mais il a gelé cette nuit. Donc, le chauffage, il tourne. Et du coup, ça vient de partir. Voilà. Je vous montre ça. Un petit peu de givre. Un matin, ils avaient annoncé le gel. Donc, voilà. Et puis, quand je suis descendu, je me fais des marques. Et je l'ai aussi. Voilà. C'est tout. C'était juste pour vous montrer ça. De bon matin. Bon, on continue les préparatifs pour le départ. Ça approche. Ça approche. Et il ne reste pas long. Mais j'avais dit qu'il fallait que je replace la caméra. Je l'ai fait. Voilà. Donc, je suis allé acheter au Home Depot une planche. C'est sûr qu'elle se découpe un peu, là. Parce que c'est du pain. Je ne voulais pas payer 28 dollars la planche, là. Donc, il faudrait que j'essaye de trouver du meilleur bois. Mais, écoutez, pour l'instant, ça tient. Puis, ça a l'air d'être bien robuste, quand même. Donc, je l'ai replacé ici. Pour qu'elle vienne se prendre là-dedans. Et voilà. Elle est là. C'est sûr que je vais devoir boucher les trous, là-haut. On va faire de quoi, là. Parce que, voilà. Puis, après, le fil, il passera ici, là, sur le côté. Pour venir se brancher sur la prise en dessous. Qui a du jus en permanence. Et donc, la caméra, elle est là. Et, vous voyez, tac. Je vous mets l'écran. La caméra, sur le cellulaire. Qu'on peut basculer en mode plein écran, aussi. Voilà. Là, vous allez me voir de dos, sur l'écran. Et donc, avec l'application, on peut déplacer. Tac. Avec le bouton, déplacer la caméra. Pour vous montrer un peu. Je déplace la caméra. Elle peut venir à droite. C'est sûr que moi, la vue, c'est ça. Mais, après, je peux venir voir une partie du poste de pilotage. Et on va la remettre. Et puis, pourquoi on l'a mis là aussi ? Parce que, forcément, il y avait la prise là, qui a du courant en permanence. Donc, pour qu'elle soit alimentée. Mais c'est aussi parce que ça, c'est l'extension. Donc, même quand on va avoir l'extension pliée, elle ne sera pas cachée. Certes, elle va être en plein milieu. Mais, elle pourra quand même filmer ici. Puis, ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je le note de ma checklist. C'est fait. On a d'autres choses à faire. Donc, on continue. Mais d'abord, pardon. Il faut que je fasse à manger. Maman, elle est au travail. Je suis avec les garçons. C'est la panique. On va voir la vidéo. On va dire. T'as marre avec le bordel qu'il y a dans la maison. Mais, on va ranger. On fait à manger. On range. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Et on continue. Cette nuit, mon petit chéri, qui est ici, Erwan, il a fait un cauchemar. Est-ce que tu veux bien raconter c'était quoi ton cauchemar ? Oui. Vas-y. Mon cauchemar, c'est qu'on allait annuler tout. Tous nos voyages, on les ailleux, on paye un appartement et on vit dedans pour toute notre vie. Oh, ça, ça fait peur, ça. Et tu veux ça ? Non. Non, c'est un cauchemar. Tu veux partir sur la route ? Oui. Oui. Ok. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Le petit Coco, il a fait un cauchemar. Voilà. Je vais vous faire partager ma connerie. En ce moment, j'en débite pas mal des conneries. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de coccinelles. Puis, là, on est parti à Québec. Mais il y en a plein qui rentrent dans le VR. Puis il y en a plein qui sont autour du VR, sur le Parcès. Puis en fait, on en a... Ah, ben non, elle a disparu ! Ah, ben, on ne le mettra pas ! Il y avait une coccinelle qui était là, sur le Parcès, là. À l'extérieur, là. Oui, à l'extérieur. J'ai un cas de conscience en disant... Ça se trouve, c'est une adolescente qui fugue. Et Joanne, il me regarde et dit, ça va, la drogue. J'en débite des conneries en ce moment. Je pense qu'il y a la fatigue. Il y a tout un peu qui jongle là-dedans. Donc, voilà. Donc, on est parti sur Québec. Avec les cocos. Puis, on va aller fêter l'anniversaire en avance à Erwan. Donc, il va retrouver ses deux amis d'école de l'année dernière. On va au Aïsot. Donc, au Aïsot, c'est un grand hangar avec plein de temps. Donc, on a pris une heure pour chaque enfant. Puis, on vient de se pogner un petit trafic. Oui, pogner, comme on dit en Russie, au Québec. Donc, on vient de se prendre du gros trafic. On est parti quoi ? À 11h ? À 11h. On est parti à 11h. Ça fait trois quarts d'heure que nous sommes partis du VR. Donc, de Saint-Etienne-de-Lozon. Et puis, on arrive seulement à Québec. Qu'on aurait dû mettre normalement 30 minutes. Même pas. Ouais, même pas. Quand ça roule, 20-25 minutes. Voilà. Ça fait 45 minutes. On s'en va manger au M. Puis, donc, voilà. Et puis après, on a rendez-vous à 1h au Aïsot. Donc, on va vous embarquer avec nous. Et puis, on va vous faire tel que bon. À tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a avec Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou bon matin ma chérie elle en a plein la tête parce que ma chérie elle est vraiment différente de moi elle réfléchit à tout elle pense à tout à trop même voilà moi je suis un peu plus un peu plus simpliste je me relativise plus donc il ya moins de stress pour moi elle s'en met beaucoup ma chérie c'est une maman formidable c'est mon amoureux bah oui mais il en faut bien un couple c'est pas lui c'est moi on était deux jeux de footistes on avancerait pas puis on n'irait pas de l'avant donc voilà bon allez on va faire à manger et on continue 1 1 1 ouais au propane ouais ça me fait chier de bouger aujourd'hui avec tout ce qu'il ya à faire bouger un soir on va regarder les températures et ouais parce qu'on vient on était à la moitié le propane il ya refait on était à la moitié puis on vient de tomber au quart là on est branché c'est bon l'eau fraîche on évite va falloir qu'on remplisse et qu'on fait à manger il ya le propane qui tourne parce qu'il fait froid le soir là c'est un dans les positifs c'est lancé quand même cette nuit je l'ai vu mais c'est parce qu'on commence à éteindre les radiateurs on va peut-être les rallumer profiter de l'électricité pour qu'à la limite on ira remplir le propane vendredi ou jeudi bon faut qu'on réfléchisse à ça on va pas on vous revient là dessus si ça vous intéresse mais nous on va continuer à table non mais vraiment on a fait des crevettes hier soir des gambas on fait des gambas d'argentina ça pue putain on essaye de nettoyer comme on peut on met du citron on fait chauffer de l'eau c'est pas si quelqu'un qui a une solution parce que ça ça va dans la dans une des août donc on voudrait pas que ça en peste en peste tout là on va voir une odeur est-ce le chauffer un peu non voilà à l'aide ça sent la mer puis on a reçu un colis aujourd'hui quelque chose qu'on a commandé on a tout payé on a acheté c'est ça ça vous dit rien on a acheté ça pour Erwan on va voir si ça fonctionne je vais vous montrer à l'intérieur ça sent la draisienne électrique ça parce que la moto on l'emmène pas elle prend trop de place est trop grosse même si on replie le guidon elle est grosse donc elle est à vendre donc voilà et on lui a racheté racheté une draisienne c'est de la marque GoTrax ouais c'est ça donc c'est pas un partenariat ils nous ont pas rien rien offert on l'a acheté on l'a payé puis on en parle parce que on aime les produits GoTrax c'est des bons produits donc voilà je me voyais mal acheter une draisienne ailleurs que là bas et puis le produit elle est vraiment bien donc on va monter ça et puis on regarde si ça va bon on vient finir de la montée on voulait la monter en cachette mais il l'a vu donc là et maintenant voilà allez le road test on avait monté le guidon à l'envers mais là on l'a remis à l'endroit regarde moi ici regarde ici regarde ici voilà allez à fond freine ralentis tourne freine tourne regarde moi regarde moi ici voilà ça te plait ou pas là on essaye de faire rentrer tous les deux roues dans la soute enfin ma chérie essaye il faut que ça rentre je dirais au moins ces trois là je vous présente la championne du monde de tetris je prends une photo quand même moi chérie a réussi à faire rentrer tout ce qu'on devait faire rentrer donc au cas où vous voyez pas je vais m'asseoir au fond nous avons la draisienne gotrax nous avons la trottinette électrique nous avons la draisienne e-boy électrique ça c'est de milan la gotrax c'est roanne la trottinette c'est papa ou kylian et la petite draisienne en bois qui est là ça c'est pour enzo on va transformer on a pour la mettre en deux roues en arrière en trois en trois ça fait trois roues total mais deux roues en arrière les casques les chargeurs tout est rentré la porte ferme normalement on n'a pas vérifié oui et voilà et voilà on est prêt à prendre la route non voilà je vais ranger mes outils les enfants et jouent qu'on a deux trottinettes des enfants également qui sont pliés c'est des pliables sont dans les soutes et c'est là je crois qu'il y en a une de l'autre bord quand même et puis il reste quand même le vélo pour kylian qu'on doit acheter qu'on doit acheter et qui va aller ouais donc c'est que vous avez déjà montré mais vélo électrique là j'aime bien que j'ai laissé en place on a commandé une housse puis je me faisais la réflexion sur la plaque d'immatriculation j'ai mis des messages sur sur des groupes facebook qui disent l'est a le droit et tout mais vu qu'on va aux états unis je sais pas trop puis on va au mexique j'ai pas envie de me faire achaler donc la plaque va rester là quand même mais j'ai commandé on va la recevoir mardi ou mercredi je crois une housse pour couvrir le tout et avec un emplacement pour mettre une plaque donc c'est de ça parce que je sais pas si je suis capable d'avoir une autre plaque la même même numéro de plaque donc je vais mettre une photocopie au moins pour dire ben voilà on verra la plaque quoi puis la housse normalement devrait pas cacher les lumières parce que c'est là là ça freine là ça freine les flasheurs donc voilà les supports à vélo donc on va mettre les vélos à kylian une fois qu'on leur a trouvé faut qu'on achète voilà on va continuer à ranger orange c'est rangé on rechange des choses mais on approche on est dimanche donc il te reste cinq jours ça va arriver vite voilà j'ai plié oui oui c'est pas parce qu'on est nomade qu'on peut pas coudre moi chérie a fait la couture moi j'ai plié le linge de paniers puis y'en a un là qui a la belle ville coucher dans son lit il est juste là puis hop devant la télé il regarde Pékin Express il regarde Pékin Express les français vous allez savoir mais les québécois vous allez pas savoir t'a refait un peu ma chérie elle a fait du rangement aussi elle va tout vider donc là on ouais je suis en train de faire un cache aux lumières pour l'écran on cache lumière avec un bout de vieux t-shirt pour cacher l'écran qui est là parce que même si on le verrouille ça fait de la lumière donc on veut le cacher donc voilà bon ben je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici puis petit coco on l'habitue un peu un petit coco tu fais coucou et ouais et on s'entraîne avec le porte-bébé voilà les poussettes sont serrés tout est rangé poussettes dans la baignoire vous l'avez vu poussettes dans les soutes le chariot aussi donc on n'a pas envie de tout ressortir là puis au moins lui ça l'habitue un petit peu voilà donc là on est parti on fait le tour un peu des amis ben pour aller pour aller dire au revoir avant avant le départ donc profiter et pas pas devoir dire au revoir à la va vite donc voilà Pierre Francine et Bertrand et puis voilà rien à dire ma chérie non non bon donc c'est ça donc quand vous verrez cette vidéo ben en fait on sera déjà sur la route on sera le samedi il est là Pierre bah voilà mon petit interruption j'ai perdu bébé au passage il veut il peut vraiment marcher donc il aime ça marcher on a dit au revoir donc à Pierre et sa chérie j'ai oublié son prénom alors moi les prénoms j'ai vraiment du mal c'est au secours faites vous des gendails avec marquer vos prénoms devant comme ça au moins ça va m'aider mais voilà très très gentil ils ont été adorables toute la saison et ils partent en floride ils prennent donc là on est lundi ils partent mardi matin donc demain ils descendent sur montréal et puis prennent vraiment la route dimanche direction la floride donc là ils vont passer quelques jours à montréal et puis après on leur a dit au revoir c'était bizarre et puis là maintenant on va voir francine et bertrand voilà bon ça y est c'est pierre qui s'en va on voulait lui faire coucou avant qu'ils partent ça y est décalez vous ici là venez là venez là il va vous voir voilà et voilà pierre ça y est c'est officiel il est parti les prochains c'est nous bon on aura personne qui nous fera là ou là tout le monde est parti donc voilà c'est bizarre quand même donc sur ce les loups je l'avais dit hier et puis on n'a pas conclu mais c'est la fin de cette vidéo merci on se voit la semaine prochaine et là vous verrez ma chérie elle est émotive hein hein mon amoureuse donc la semaine prochaine vous verrez notre départ ma chérie elle est en plein dans les émotions donc on vous fait des bisous les loulous bonne semaine et à la semaine prochaine